bonheur j'espère que vous allez tous très bien se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la neuvième étape du tour de france entre aigle et châtel les portes du soleil le jt de la première semaine arrive inquiétez vous pas allez c'est parti on découvre tout de suite le programme que je vous ai concocté en premier nous verrons le profil en deuxième analyse avec un point historique un résumé et puis après trois les incidents dans les différents classements distinctifs allez c'est parti le profil de cette étape aigle châtel les portes du soleil 192,9 km les 180 premiers kilomètres en suisse et puis pour les neuf dix derniers kilomètres on arrive en france étape promise à des grimpeurs ou en tout cas des baroudeurs une échappée peu à l'aube aujourd'hui c'est une étape pas assez propice pour une explication entre les différents favoris au classement général par contre une bataille féroce potentiellement pour le maillot à court et pour le maillot vert même si l'affaire semble déjà pliée pour ce qui est du maillot vert à noter 3695 mètres de diminuer positif on regarde le profil final en ce de la dernière montée donc une dernière ascension un kilomètre de première catégorie 15,4 kilomètre à 6,1% des passages à plus de 8% il faut le noter c'est le pas de bourgeon avec des grosses pentes et puis une redescente avant une petite montée assez roulante avec des passages maximum à 7% de moyenne donc si un homme passe en tête en haut du pas de bourgeon il va sans doute au bout et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le petit point historique le dernier passage du peloton à châtel remonte en 75 avec un contre la montre c'était la seule fois que châtel a attoilé le tour de france 18e étape de la grande boucle remporté par Lucien Van Dimp devant et Bernard Temney conservait son maillot jaune cette unique jaune alors analysons ça de façon chronologique une nouvelle fois donc dans les 30 premiers kilomètres le banc saura de face sur cette étape on se dit bon bah l'échappée n'a pas un peu de chance d'amontir dans ses 30 premiers kilomètres ça va pas rouler non plus vite ça va ralentir les coureurs ce banc de face et ben non il faut se dire que dans la première heure 46,8 kilomètres ont été parcourus et que dans les 10 premiers kilomètres on essaie à 57 km heure un départ ultra rapide de l'étape d'ailleurs le petit chiffre l'étape a été couru à 43 km heure de moyenne donc on voit que ce banc de face n'a pas désespéré les coureurs qui voulaient prendre l'échappée donc on a beaucoup d'équipes représentées à l'avant dont des équipes de leaders du classement général un petit graphique pour voir toutes ces équipes d'ailleurs on a des équipes comme Bourg des équipes comme AG2R qui veulent sauver le tour de France après les mésaventures de Beno Conner qui vient de quitter d'ailleurs qui ne prendra pas le départ de la 10ème étape on a des équipes comme Covilis eux aussi qui veulent sauver leur tour après le départ prématuré de Guillaume Martin sur Covil à qui on souhaite bon rétablissement et puis des équipes donc ces trois équipes ont deux coureurs à l'avant comme Israel Première Tuck mais on a aussi des équipes comme UAE Emirates qui lancent des coureurs ou Ineos Grenadier alors John Bovisman ne voulait pas en lancer mais vous devez en avoir des équipes comme Ineos ou comme UAE Emirates se glissant dans l'échappée et sauter dans les roues il fait la plus consolidée son maillot vert par là on a aussi l'équipe MDJ avec Thibaut Pinot le grand retour du Thibaut Pinot enfin et ça sera qu'il y a charge de revanche une triste fin d'étape pour lui malheureusement et à l'arrière dans le coton une allure assez rapide quand même avec UAE Emirates qui ne va pas laisser beaucoup d'avance à la tête de la course qui aura seulement maximum dans cette étape 3 minutes 30 d'avance et oui il y a des coureurs dangereux pour le classement général comme Rigoberto Ouran qui pointait à un peu plus de 3 minutes ce matin et donc qui a été maillot jaune virtuel pendant un moment donc cette stratégie de vouloir garder à tout prix le maillot jaune est-ce que ce n'est pas une erreur là ? c'est Néos, on s'est déjà posé la question surtout avec l'équipe un peu défaillante de Pokéchars et surtout avec les grosses chaleurs qui arrivent et on sait que Tadej et Pokéchars n'aiment pas la chaleur et qui est plus en plus il a encore fait des efforts dans le final pour les gratter quelques secondes c'est de l'énergie bouffée pour rien en plus vu qu'il n'aime pas la chaleur alors oui j'aime pas la chaleur si je peux gratter 2-3 secondes c'est toujours ça c'est peut-être aussi ça mais sachant qu'il y a encore beaucoup à venir c'est d'énergie pour rien du tout on a vu d'ailleurs, celui qui a suivi c'est Bill de Gord la caméra s'est rabattue sur eux après l'arrivée de Thibaut Pinot et on n'a pas vu ce qu'il s'est passé c'est quelques attaques, je ne pense pas mais ça va monter au train derrière et donc voilà donc les autres équipes laissent faire du coup les UAT Meme Watts pas de coup de pédale ou presque voilà, on replace seulement les leaders dans l'échappée on aura une attaque de Bolt Jungels à 60 km de la rue on se dit mais il est taré celui-ci qu'est-ce qu'il va nous faire pourquoi il attaque maintenant, c'est prématuré il y a 2 minutes, entre 2 et 3 minutes d'avance il reste 60 membres, tout seul qu'est-ce qu'il va faire il y a Gästöck qui saute dans la roue lui qui est virtuellement maillot à poids à ce moment-là et qui décide de se relever en se disant bon on va se faire attraper par les poursuivants derrière je pense que ça doit bien s'entendre etc donc au mieux pas, on part pour une folie Jungelski continue derrière ça ne s'entend pas réellement et puis du coup Thibaut Pinot décide d'attaquer on voyait que ça le boulait dans les jambes ça le boulait les pieds de pouvoir s'extirper de ce groupe de poursuivants malheureusement un peu trop tard je pense qu'il aurait dû attaquer 2 km avant mais c'est plus facile à dire qu'à faire car il y a eu une mauvaise entente mais il est revenu à 19 secondes de Bob Jungels c'est qu'un minimal alors le petit chiffre il faut l'écouter Thibaut Pinot qui a repris environ 1 minute entre le kilomètre 168 et le kilomètre 175 sur Bob Jungels Bob Jungels qui s'est un peu écrasé et puis après avec les portions roulantes comme je le disais sur le profil si on passe ces difficultés du panneau c'est gagné pour la tête de la course Thibaut Pinot qui a en plus relâché après quand il voyait qu'il n'allait plus re-rentrer c'était reprappé par Castroviero et son homologue espagnol derrière et la finie quatrième c'est bien aussi il ne va pas utiliser de larges il ne savait qu'il n'allait pas re-rentrer ça serait bête d'en utiliser pour rien et du coup Bob Jungels sa technique elle a payé il faut le dire alors à noter une très belle d'ailleurs c'est la première victoire du Cran-Bourgeau sur le Tour de France depuis 11 ans et la victoire donc je dis chèque lors de la 18ème étape du Tour de France 2011 qui s'est couru entre Pinerolo en Italie le col du Galibier Cerchevalier 200,5 km c'était Thomas Beclerc le maillot jaune à l'époque on s'en rappelle donc à noter le coup de vendade j'ai trouvé ça intéressant dans l'échappée consolide son maillot vert enfin brest et puis après il se fait reprendre juste avant il va chercher les bidons dans les voitures de notre dos pour faire le porteur dos pour éviter de redescendre à l'arrière et d'utiliser de l'énergie à comme pour remonter c'est une très bonne technique qui s'est initiée en tant qu'équipé de luxe à ce moment-là une étape encore où on a fait le tout au tout du maillot jaune c'est encore embêtant la planche des Belfis s'est prête peut-être un peu plus pour attaquer et là un peu moins mais il aurait pu avoir des attaques et encore comme avait dit Jean-René Bernodeau déjà que t'as des pocket charles favoris mais si on ne l'attaque pas et qu'on le laisse faire voilà et c'est encore le problème de ses oreillettes on ne va pas revenir dessus c'est embêtant voilà en espérant que ça se décompte sur les Alpes dans les jours à venir on l'espère un peu avec les chaleurs peut-être que ça peut embêter talé pocket char à noter aucun cas de Covid dans la journée de test de l'année sur la route du Tour de France donc on a eu un peu peur un moment pour les hors délai à noter que le temps réglementaire était 51 minutes et 42 secondes après l'arrivée du vainqueur du jour quand on a vu qu'à l'année bonne arrivée dans les temps on s'est dit c'est bien premier qu'à lâcher et très tôt d'ailleurs à noter c'est pour ça qu'on a eu peur on s'est dit bon bah ça doit être son groupe carré ça doit être le dernier groupe et bon ça a bien roulé on a monté quand même 18,2 km heure pour le groupe et tôt par exemple donc c'est assez important on a eu peur mais tout va bien pas de hors délai comme quoi les sprinters nous ont fait mentir et tant mieux pour le spectacle ou pas ça dépend si vous aimez les barbe de rail au bout et puis les sprinters après ils vont être fatigués donc on va voir s'ils vont pouvoir rouler derrière les échappés sur les étapes de plat on verra bien suite au prochain numéro d'abord il y a des étapes de montagne il va falloir qu'ils dépassent allez découvrons tout de suite les différents classements et porteurs de maillots le top 10 de cette étape Bob Jungels vainqueur en 4h46 39 secondes donc une moyenne de 43 km heure devant Jonathan Castrovieiro l'espagnol de l'Ineos Grenadier qui finit à 22 secondes juste derrière son homologue espagnol Carlos Verona de la Movistar à 26 secondes le premier français Thibaut Plinot 4ème 40 secondes qui était longtemps deuxième de l'étape le premier favori de cette étape Tadej Pocacar à 49 secondes 5ème dans le même temps Jonas Vingegord juste derrière on retrouve 3 secondes plus tard à 52 secondes le reste des favoris Garen Thomas Adamietz Enric Mas Quintana mais aussi les coureurs comme David Godiu ou Romain Bardet les porteurs de maillot à l'issue de cette étape Pocacar en jaune Geschke récupère le maillot à poids changement en tête du classement du meilleur grimpeur Wood Van D'Arte en vert Tadej Pocacar en blanc l'eau de sa rouge pour Thibaut Pinot c'est de l'eau de consolation ça aurait dû être normalement à Baumyungels même si on est un peu chauvin sur les bords il faut l'avouer Ineos Grenadier toujours meilleure équipe on va dire un grand merci à Mademus Carneson qui abandonne son maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette étape il nous a fait vibrer tout au long de cette première semaine pas de changement au général Pocacar en jaune devant Vingegaard à 39 secondes Garen Thomas qui perd 3 secondes une 17 pour clore le podium 4ème Adamietz à une 25 on retrouve nos deux français David Godiu Romain Bardet à une 38 et une 39 au 5ème et 6ème place Thomas Pitcock une 46 c'est le 3ème de l'équipe Ineos dans le top 10 Henrik Maas 8ème Nelson Paulest 9ème une 50 et une 55 et l'entrée de Quintana si je m'en abuse dans le top 10 à 2 minutes 13 plus que Alexander Vlasov a lâché voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai eu les anniversaires à Florian Sennichel le champion de France qui fêtait son anniversaire sur cette 2ème étape allez on se retrouve pour le début de la 10ème étape allez Kishet Pauline à la prochaine scène